OK, je peux commencer. Bonsoir à tout le monde. Je vois là d'autres membres. Bon, je dis une fois bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Elvie Fosso. Je vais quand même me présenter. Je ne sais pas si ça te dérange. Je ne sais pas. Non, non. OK. OK, je m'appelle Elvie Fosso. Je suis... J'ai fini mes études en système technique. Je travaille comme software engineering dans une société. Et parallèlement aussi, je suis conseillère financière. Et actuellement, je me lance comme ça dans l'investissement, dans la crypto-monnaie. Et j'aimerais bien partager avec vous l'expérience de Noël ici avec nous. Bonsoir, Noël, une fois de plus. Oui, bonsoir, Elvie. Bonsoir. OK, je ne sais pas. Tu peux te présenter avant qu'on ne commence. Oui, bon. Moi, c'est Noël Kanda. Oui, professionnellement. Je suis aussi dans le domaine de software. Donc, j'aime l'investissement en gros. Et actuellement, mon focus est plus sur les cryptos. Donc, je suis dans l'espace depuis... Je ne sais pas. Depuis 2017, oui. Et jusqu'à maintenant, j'essaie de frayer mon chemin, quoi. Et je profite pour partager mon expérience avec toute personne qui est intéressée. Ah, super. OK, merci. Si je veux dire à tout le monde, ceux qui ont des questions, vous pouvez garder les questions peut-être jusqu'à la fin. Je ne sais pas, à la fin des quelques questionnaires que j'ai eu à préparer. Et vous êtes libre pour poser vos questions. Bon, avant de commencer, Noël, depuis combien de temps déjà tu es dans la crypto? Oui, donc, comme je disais tantôt, la toute première fois que j'ai entendu parler des cryptos, c'est à l'université. Bon, quand je faisais les cours sur les systèmes distribués. Donc, je ne sais pas, j'ai une traduction pareille. Donc là, j'ai appris par rapport à la technologie sur laquelle le Bitcoin est basé. Et bon, en tant qu'investisseur, c'est depuis 2017. OK. Oui. Et vraiment super actif, je dirais, 2000, 2019. Début, début 2019, fin 2018. Oui. OK, super. Bien. Bon, sans plus tarder, on a eu à voir plusieurs présentations ici sur la plateforme YouTube. Et nous avons sollicité aujourd'hui parler uniquement de Nexo. C'est quoi exactement Nexo? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut parler de ça? Est-ce que tu peux nous expliquer clairement qu'est-ce que c'est? Oui, dans Nexo, c'est en fait une fintech. On connaît les fintechs de nos jours, des trucs comme Paypal, par exemple, sont aussi dans ce domaine. Mais eux, plus précisément, leur focus sont les cryptos. C'est une plateforme, je serai très bref parce que je crois que les détails, on en discutera plus tard. Mais leur plateforme nous permet d'acquérir les bitcoins et on peut emprunter nos bitcoins sur leur plateforme et gagner des intérêts, en gros. Voilà ce que je dirais de cette plateforme. Ça veut dire quoi, gagner des intérêts exactement? Oui, donc comme une banque. C'est comme une banque, tu sais, on peut faire des épargnes et chez nos épargnes, on reçoit des intérêts. C'est de quoi il s'agit. Ok, ok, super, super. J'avais dit qu'au lieu de la banque, mais là, de côté, c'est comme un spart-compte, en allemand, quoi. Oui, oui, comme un compte d'épargne. Comme un compte d'épargne, mais là, on n'a pas notre monnaie, je ne sais pas, les dollars ou les euros. Mais ce qu'on a dans notre compte, ce sont les cryptos. Ok, la prochaine question, c'est quoi la différence entre Nexo et Binance? Oui, bonne question. Binance, je crois que Binance est une bourse dont tout le monde connaît. Je veux dire, toute personne intéressée par rapport aux cryptos connaît plus ou moins Binance. Et Nexo, Binance, c'est une plateforme là où, en fait, c'est comme une bourse. Là, on peut acheter les cryptos et on peut les vendre. On peut les revendre, les cryptos sur Binance. Je veux dire, c'est ça le but ou le business case de Binance. Par contre, sur Nexo, comme je disais, c'est un peu comme une banque. On peut aussi acquérir des cryptos. Mais à la seule différence, que nos cryptos ne sont juste pas là, ne restent pas juste sur notre compte, mais ça nous produit des intérêts, quoi. Ça nous produit des intérêts sur notre compte Nexo. Ok, et on peut revendre seulement sur Binance? Non, non, même sur Nexo, à tout moment, on peut aussi revendre. Mais je veux dire, c'est un peu différent parce que Binance, c'est vraiment, c'est comme une bourse. Donc là, c'est vraiment comme une bourse là où on peut, là où on fait le trading, quoi. Tu vois, par contre, sur Nexo, ce n'est pas vraiment du trading. Mais tu peux certes vendre à un moment donné, mais ce n'est pas du trading. Je crois qu'on va aussi aller un peu dans les détails. Je vais expliquer pourquoi ce n'est pas du trading, quoi. Parce que les mécanismes sur Nexo ou les outils sur Nexo ne sont pas les mêmes comme sur Binance. Est-ce que Nexo est négale? Est-ce que c'est négale vraiment? Est-ce qu'il y a un risque là? Oui, je veux dire, toute plateforme Binance a un risque. Notre banque traditionnelle a un risque, je veux dire, ça dépend dans quel contexte on est. Mais supposons qu'on prend un contexte un peu comme le Cameroun. Ce n'est pas seulement le Cameroun, mais on a aussi vu dans d'autres parties du monde, là où les banques traditionnelles ont fait faillir et les gens ne sont pas entrés en possession de l'argent, quoi. Ces banques sont de nos jours très bien établies, donc ça veut dire, par contre, Nexo, c'est encore la jeunesse, donc les risques que Nexo tombe, c'est un peu plus, la probabilité est plus grande. Mais sinon, Nexo, en ce qui concerne ta question, si Nexo est légale ou pas, je vais un peu essayer de partager mon écran. Donc là, je vais un peu présenter sur le site, je ne sais pas si on voit mon écran. Moi, je vois l'écran, en tout cas. OK, ouais, donc, sur le site de Nexo, on voit un peu ce qu'ils ont listé. Donc, ça, ce sont les licences qu'ils ont eues auprès des différentes institutions, quoi. Donc, des trucs comme beaucoup d'institutions aux États-Unis, on sait comment les États-Unis ont une force dans ce business de crypto. Le plus souvent, beaucoup d'autres pays s'orientent. Mais ce n'est pas seulement au niveau des États-Unis. On a aussi des trucs au Canada, dans d'autres pays, Hong Kong, je vois ici Australie. Le plus souvent, moi aussi, j'aime souvent faire mes recherches. Donc, je tape juste le truc sur Google ou j'essaie de regarder sur Twitter le nombre d'utilisateurs qui utilisent la plateforme et tout ça. Et quand je vois Nexo être reconnu par des trucs comme Forbes, donc, quand on voit ici Nexo Wins Finance Company of the Year at Forbes Business. Donc, ça, ce sont les mêmes trucs que des plateformes comme PayPal ou, je ne sais pas, les tests-là ont eu à gagner dans leurs différents domaines, quoi. Donc, quand un truc pareil est reconnu, quand une plateforme est reconnue par ces institutions, bon, moi, je me dis que c'est plus ou moins légal, quoi. Ouais. OK. Merci pour la question. J'avais aussi une préoccupation. Tu as dit tout à l'heure que Nexo donne des bénéfices. Ouais. À combien se lèvent ces bénéfices-là, par exemple, si je mets 100 euros dans Nexo, combien est-ce que je peux avoir à la fin du mois ou bien à la fin d'année? OK. Oui, bonne question. Je veux dire, je vais toujours présenter le site de Nexo. Je vais présenter sur leur site, on peut bien voir, on peut bien voir que Nexo offre des pourcentages différents, quoi. Donc, ça dépend de quelle crypto monnaie on a dans son portefeuille. On a d'aucun, on reçoit 8%, ça, c'est annuel. On a d'autres 12%, je crois, ça, c'est le standard 12%. On a ici les 17%, mais ça, c'est juste des offres, quoi. Donc, c'est un peu ça, le taux que Nexo offre. Et pour revenir peut-être à ta question de savoir combien peut-on te rapporter, j'ai juste essayé de ressortir. Il y a une calculatrice, on appelle ça Tins-Tins Effect. Donc, ça, c'est ce qu'on… Parce que les intérêts sont payés de façon journalière, quoi. Et sur l'intérêt qu'on gagne, on reçoit aussi des intérêts. Donc, ici, j'ai juste essayé de simuler avec 100 euros par mois, par exemple, sur une période, supposons, de 10 ans, et on prend peut-être 12%. Ici, ils n'ont pas la possibilité de regarder ça de façon journalière, mais on a juste hebdomadaire. Mais de façon journalière, on devait avoir un peu plus. Et quand tu fais le calcul, tu te retrouves en presque double de ton argent. Et ça, toutefois, sans considérer l'appréciation de ton portefeuille. Donc, ça veut dire, quand tu as tes cryptos, la valeur de tes cryptos peut augmenter. Donc, les cryptos gagnent en valeur, quoi. Et ce calcul-ci ne prend pas ça en considération. Et quand on prend un truc comme Bitcoin, en général, le Bitcoin gagne presque dans les 34% annuels. Donc, on peut prendre la moyenne, quoi. On aura des années, peut-être, ça va chuter. Mais quand tu veux prendre une moyenne, jusqu'à maintenant, c'est à plus de 30 quelques pourcents annuels. Donc, si tu ajoutes ça sur ce calcul, je suis en train de développer une calculatrice pareille. Mais en ajoutant sur ça, si on compte juste 1% mensuel sur la période de 10 ans, avec 100 euros, on se retrouve après 10 ans avec 50, avec plus de 50 000 euros. Donc, et tout ça juste avec 100 euros par mois, quoi. Ouais, donc, je ne sais pas si j'ai... C'est intéressant, vraiment. Ouais, ouais. Ça, c'est trop intéressant. Quand je vais finir avec le programme, avec la calculatrice, je vais essayer de faire des calculs et ajouter ça aussi sur cette vidéo, quoi. Ouais, c'est juste pour montrer la force de cumulative interest. J'ai une question. Est-ce que je peux retirer l'argent à chaque moment que je veux? Oui. Donc, sur Nexo, tu as la possibilité... Et c'est ce qui est très bien. Sur Nexo, tu peux faire... Quand tu crées ton compte Nexo, tu peux faire un virement CEPA. Donc, le virement CEPA, ça veut dire de ton compte bancaire, tu peux faire un... Je ne sais pas comment on dit d'avoir off-track en français, mais du genre mensuellement, l'argent est viré dans ton compte Nexo. Et tu peux aussi décider sur Nexo. Donc, comme je montrais ici, tu peux décider sur Nexo, tu n'investis même pas dans les cryptos. Donc, si c'est quelqu'un qui n'aime pas la volatilité des cryptos ou qui a un peu peur, la personne peut juste investir sur ce qu'on appelle les stable coins, quoi. Donc, ça, ce sont des coins qui sont soit liés à l'euro ou au dollar. Donc, ça ne fluctue pas. Et là, tu as aussi 12% d'intérêt mensuel. Mais moi, je ne conseille pas ça. Moi, je suis pour les cryptos. Et donc, c'est pour la seule raison que j'utilise la plateforme-ci, quoi. Pour les cryptos. Ouais. Merci vraiment pour les éclaircies. Ça, c'est vraiment intéressant de savoir qu'on peut avoir ce genre d'intérêt à chaque fois. Mais est-ce que Nexo est vraiment sécurisé? Parce qu'on ne sait jamais mettre son an et un matin, tu te revêt, tu n'as plus rien. Est-ce que Nexo est vraiment sécurisé? Donc, quand on parle de sécurité au niveau des cryptos, on doit regarder deux aspects, quoi. Donc, il y a la sécurité au niveau de ton compte. Donc, que ton compte soit hacké et que tes cryptos disparaissent. Où on peut avoir la sécurité aussi au niveau de la plateforme en général. Donc, la plateforme peut être hackée et les cryptos sont volés. Donc, du coup, la plateforme ne peut plus payer des gens qui ont épargné sur la plateforme, quoi. Donc, toujours, quand je regarde sur leur site, dans Nexo, ils ont fait une assurance. Parce que, comme je dis aujourd'hui, les cryptos, c'est vraiment ce qu'on va appeler hot kick en anglais. Donc, tout le monde est en train de vouloir frayer son chemin. Et donc, du coup, il y a des services qui, comme des assurances, quoi. Donc, tu peux assurer les cryptos. Et Nexo a assuré une bonne partie de ces cryptos avec la société-là. Donc, ça veut dire, si aujourd'hui, la plateforme… Parce que moi, je me dis, c'est ce risque-là, c'est un des plus grands risques qu'on peut avoir. Parce qu'on a eu à voir beaucoup de plateformes qui ont été hackées. Et après, les plateformes ont fait faillir, quoi. Et deuxième, les cryptos, il y a ce qu'on appelle cold storage. Donc, un peu comme un coffre-fraud au niveau de la banque. Donc, du coup, il y a beaucoup d'autres sociétés qui sont aussi spécialisées. Donc, les cryptos qu'on envoie à Nexo ne sont pas directement sécurisées par Nexo, mais pas une autre plateforme qui est spécialisée dans la sécurité des cryptos, quoi. Je veux dire une bonne partie des cryptos. Wow, c'est intéressant. Oui, non, non, ça va. OK, mais où est-ce que Nexo prend ce bénéfice-là qui reveste? Ah, ouais, ça, c'est toujours la première question que je me pose quand je vois un truc pareil, quoi. Parce que, je sais, l'agent ne peut jamais. Donc, si ce n'est pas clair d'où vient l'agent, c'est qu'il y a quelque chose de louche derrière, quoi. C'est qu'il y a quelque chose de louche derrière. Et du coup, moi, personnellement, je n'investis pas dans des trucs pareils. Donc, après avoir fouillé, j'ai vu Nexo a deux business keys. Donc, il y a deux possibilités. Du moins, ce que j'ai vu, ils ont deux trucs là où ils gagnent de l'argent. Première des choses, donc, même sur le site, tu vas voir, les cryptos, donc, c'est un peu comme une banque. Tu vois, quand on va à la banque, tu peux déposer ton argent. De l'autre côté, il y a les gens qui viennent emprunter ton argent et qui payent des intérêts sur ton argent qu'ils ont emprunté. Et c'est sur ces intérêts qu'ils payent que la banque prend une partie et une autre partie, la banque te donne, comme les intérêts sur tes épargnes, quoi. Donc, c'est un peu ça. Pourquoi les gens font ça? Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas vendre, par exemple, leurs cryptos. Donc, parce que quand tu vends tes cryptos, avant dix ans, tu payes les… avant un an, je crois, oui, tu payes les taxes sur ces cryptos-là. Donc, il y a beaucoup qui se sont fait d'énormes bénéfices et ne veulent pas vendre les cryptos, mais ils ont besoin du fiat, donc de l'argent courant qu'on a. Ce qu'ils font, c'est qu'ils partent, ils mettent leurs cryptos un peu comme… ils hypothèquent un peu leurs cryptos et reçoivent un prêt. Oui, ils reçoivent un prêt au niveau de Nexo et c'est l'argent-là qu'ils utilisent, quoi. Mais eux, ils ne vendent pas leurs cryptos parce qu'il y a vraiment des gens, ils sont décisifs et ils ne vendent pas leurs cryptos. Donc, eux, ils achètent juste et ils ne vendent plus. Et quand… mais quand il arrive qu'ils en ont besoin d'un peu d'argent, ce qu'ils font, c'est qu'ils peuvent mettre leurs cryptos comme garantie et ils utilisent l'argent. Et deuxième chose là où Nexo gagne de l'argent, c'est dans le trading. Donc, quand on met nos cryptos, quand on donne nos cryptos à Nexo, ils utilisent au fait nos cryptos pour trader avec. Et les bénéfices qui se font sur ce trading-là, c'est ce qu'on partage aussi en partie, quoi. C'est ce qu'on partage en partie. Donc, voilà un peu les deux leviers que j'ai pu détecter sur leur site, d'où viennent les intérêts que Nexo nous donne en retour. Et c'est deux trucs que, bon, je connais le use case d'empreinte aussi. Et je connais aussi qu'en crypto, des experts en trading peuvent beaucoup gagner de l'argent. Donc, si tu es expert en trading, ce n'est pas un truc assuré. Mais je veux dire, pour les montants qu'ils nous proposent, à un taux de 12%, c'est faisable, quoi. C'est bien faisable. Ouais. Ouais, c'est un peu ce que je peux dire par rapport aux sources des revenus que Nexo redistribue, quoi. C'est vraiment intéressant de savoir qu'on peut mettre un peu d'argent comme ça de côté et en bénéficier. Vraiment, c'est super parce qu'on est toujours en train de chercher comment investir, qu'est-ce qu'on peut faire. Wow, ça, c'est super. Ouais, donc, ce qui me frappe sur Nexo, c'est quoi? Parce que moi, je suis en fait un adepte. Je fais aussi un peu du trading, mais je ne suis pas trop actif dans le trading. Et ce n'est pas un truc que je conseille. Et quand je dis que j'ai commencé en 2017 et activement en 2019, c'est juste parce qu'en 2017, on a perdu beaucoup d'argent. Juste parce qu'on entre dans l'espace, on ne s'y connaît pas. Mais on sait juste que, bon, tu peux vendre et acheter. Et du coup, tu tombes dedans, tu commences à vendre, acheter n'importe comment. Et c'est comme ça que tu perds beaucoup d'argent. Et du coup, tu es frustré, quoi. Et c'est comme ça que tu quittes l'espace. Et bon, c'est juste que la technologie, je connais un peu, je maîtrise la technologie qui est derrière. Et moi, je suis personnellement convaincu que c'est ça le futur. C'est pour ça que je reviens encore en 2019, mais maintenant un peu plus structuré. Et mon objectif, c'est le long terme. Je vise un peu comme dans les 20 ans, 25 ans. En fait, mon objectif, ça sera du genre, je me constitue un portefeuille que je ne vais jamais vendre. Et je vis juste des intérêts que ce portefeuille génère. Parce qu'il y a plusieurs cryptos ici. Qu'il faut dire qu'à un moment donné, il y a ce qu'on appelle le staking. Donc, pour sécuriser ce système-là, ils ont besoin d'une bonne quantité de leurs cryptos. Donc, on prend un truc comme l'Ether. La deuxième version de l'Ether sera du genre, les gens qui vont valider les transactions de l'Ether ou qui vont sécuriser le réseau de l'Ether seront des gens qui ont le maximum d'Ether, quoi. Et ceux-là vont recevoir des transaction fees. Donc, ça va dépendre de la quantité que tu auras amassé. C'est comme ça que tu peux te faire beaucoup d'argent sur ces cryptos-là. Toutefois, sans être obligé de vendre tes cryptos. Donc, pour moi, je suis dans ce concept d'amasser le maximum. Donc, voilà pourquoi parfois je dis aux gens, quand les prix chutent, ce sont des bonnes affaires, quoi. On ne tremble pas. On amasse de façon ordonnée. Mais on sait aussi que vu la fluctuation des cryptos, on peut aussi profiter de cela. Mais ça, ce n'est que pour des gens qui savent comment s'y prendre. Donc, c'est un peu ça. Vraiment super. Vraiment merci beaucoup pour les conseils. Malheureusement, on voulait parler uniquement de Nexo aujourd'hui. Sinon, j'avais quand même une petite question. Est-ce que tu as déjà eu une mauvaise expérience avec Nexo? Vraiment, je veux dire seulement avec Nexo. Est-ce que tu as déjà eu une mauvaise expérience là? Jusqu'à maintenant, je crois qu'il y a juste à peu près quatre mois que j'ai commencé activement. Normalement, sur Nexo, j'avais initialement fait un dépôt dans mon compte Nexo il y a presque un an, quelques mois. Et bon, en ce moment, c'était juste un dépôt que j'ai eu dans ce compte. Et par après, j'ai eu à faire, je ne sais pas, d'autres dépôts en crypto. Et après, je n'ai plus utilisé la plateforme. C'est par après que j'ai vu le taux d'intérêt que ça avait généré. Et j'ai aussi vu, au fait, mes cryptos que j'ai sur Binance qui ne font rien ou sur d'autres plateformes. Donc, quand pour moi, c'était clair que je ne veux pas les vendre maintenant et je ne vais pas les vendre dans cinq ans, je me suis dit, bon, que de laisser ces cryptos-là sur des plateformes qui ne me donnent absolument rien. J'ai commencé à transférer ces cryptos-là sur Nexo, quoi. Et jusqu'à maintenant, ça va, quoi. Je veux dire, c'est une plateforme, c'est là depuis, hein. Nexo, elle a pas moins de trois ans. Je veux dire, les cryptos, c'est toutes cryptos. On dit, dans l'espace des cryptos, si tu as tenu trois ans, c'est comme dix ans dans le marché traditionnel, quoi. Parce que ça va très vite, là-bas. Ouais. Mais jusqu'à maintenant, je veux dire, la simplicité d'utilisation de leur plateforme, c'est quelque chose qui m'a marqué. Après avoir peut-être conseillé deux à trois personnes sur la plateforme, et quand je compare avec l'onboarding sur Binance, c'est le jour et la nuit, quoi. C'est le jour et la nuit. Donc, jusqu'à maintenant, ça va. Jusqu'à maintenant, ça va. Et en espérant que ça va, ça sera toujours comme ça, quoi. Mais sinon, le projet et les gens derrière aussi, Nexo, j'ai suivi beaucoup d'interviews. Et bon, il me semble des gens intègres, quoi. Ils savent, il faut faire ce qu'ils veulent. Vraiment, merci. Merci infiniment pour ton expérience, de nous avoir partagé ton expérience jusqu'ici. J'espère qu'on prendra notre rendez-vous pour faire la formation, aller sur Nexo, aller sur Nexo, aller sur Nexo et voir comment ça fonctionne, comment la plateforme fonctionne. Je veux laisser la parole aux autres participants. S'ils ont des questions, ils peuvent juste lever la main ou bien ouvrir le micro et parler. parce que jusqu'ici, je crois, j'ai épuisé toutes mes questions et je laisse la place aux autres. Y a-t-il des questions entre-temps? Je suppose qu'il n'y a pas des questions. Je ne sais pas comment tu es, je ne sais pas comment. Ouais, bon, je, au fait, je veux dire le lien, si on a communiqué, le lien Skype, si c'est un lien permanent, dont on aura d'opportunités, après, la vidéo sera sur YouTube, dont les gens pourront encore regarder. Et on aura aussi d'autres possibilités. Comme je dis, j'aime bien parler des cryptos, j'aime, ça m'intéresse. J'ai déjà beaucoup lu et parfois c'est nécessaire, au fait, un peu de sortir, au fait, toute cette connaissance. Et essayer aussi de voir si on a bien compris ou d'être challengé pour voir si tous ces trucs-là, on a bien compris. Donc, pour tous ceux qui sont présents, s'ils ont des questions, s'ils ont des cryptos, s'ils ne savent pas sur quel crypto investir ou s'ils ont lu par rapport à certains cryptos, ils peuvent organiser des réunions. Donc, le plus souvent, le soir, je suis disponible et on en parle, quoi. On en parle. En fait, je suis vraiment, je ne sais pas, les cryptos, c'est un peu comme la croyance. Mais moi, je suis vraiment convaincu que c'est un truc, c'est une révolution. Et je me dis, ça, c'est une révolution que l'Afrique ne doit pas rater, quoi. Que l'Afrique ne doit pas rater. Et c'est une chance à saisir, je crois, jusqu'à maintenant, on a vu que l'argent évolue. Donc, on est passé du troc, après, on a eu de l'or, après, on a eu le fiat, après, on a eu les trucs comme les Paypal, le fintech. Et je me dis, on ne peut pas s'empêcher des cryptos, quoi. On ne peut pas s'en passer des cryptos. Et je me dis, si on investit, juste, je ne sais pas, je voulais présenter une courbe, là, juste pour vous montrer. Je ne sais pas si on voit toujours mon écran. Oui. Oui. Donc, ça, c'est un peu la courbe de l'or, quoi. Donc, quand on parle, peut-être, du Bitcoin, on va voir, peut-être, voici déjà de 1 pour le Bitcoin. On est en train de voir, et on peut se dire que non, le prix a explosé par rapport à ce qu'on avait, peut-être, il y a, en 2018, quoi. Et si on regarde de l'or, la courbe de l'or, on va voir ici, on va voir les mêmes choses. Donc, plus on avance, plus on voit que les augmentations, ça ne représente presque rien dans le futur, quoi. Plus on avance, on voit que ça ne représente rien. Et je me dis, c'est, en fait, ce que moi, je suis en train de taguer, les prix actuels qu'on a ici. Et quand tu vois beaucoup de gars riches de nos jours, ce sont des gars qui étaient dans la bourse au début, et ils ont acheté et n'ont jamais vendu, quoi. Et la majorité, aujourd'hui, n'ont plus besoin d'acheter ni de vendre, parce qu'ils vivent juste des dividendes qu'ils reçoivent, de tout ça. Et je me dis, c'est une chance d'être, aujourd'hui, de moins de la révolution, de la jeunesse de la révolution, aussi. Et 100 euros est suffisant, c'est ce qui est marquant. On n'a pas besoin d'investir 1 000 euros ou juste 100 euros chaque mois, c'est suffisant. Ou si on te dit la somme que tu auras d'avant, je ne crois pas qu'on peut… Parce que si on regarde juste depuis 2018, par exemple, si quelqu'un avait investi 100 euros, la personne pouvait se retrouver avec des centaines de milliers d'euros aujourd'hui. Oui, oui. Quand tu prends un coin, quand on te dit qu'un coin a fait 3 000 pour cent, non, ça veut dire que tu multiplies ton argent par à peu près x 30. Donc, c'est un peu ça, quoi. C'est vraiment incroyable, ça. 3 000 pour cent, ça c'est… Wow. Et juste à comprendre qu'on est encore au début, on ne sait pas… C'est hallucinant, quoi. Non, c'est intéressant, vraiment. Bon, en tout cas, j'invite tous ceux qui sont là, s'ils ont des questions, ils peuvent revoir la vidéo sur une autre page de YouTube. Ils peuvent liker la vidéo, partager, s'abonner également. Et on va programmer d'autres présentations comme ça pour expliquer, avec un peu plus de détails, comment ça se passe dans le monde de la crypto, quoi. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, je ne sais pas. Noël, tu peux dire un mot pour la fin? Ouais, je crois que je vais juste me répéter. Je conseille tout un chacun de se lancer dans ce domaine et aussi de s'éduquer, quoi. Il y a beaucoup de contenu sur YouTube, chercher des pages, visionner, lire. Et si vous avez des questions, on a aussi un groupe WhatsApp, là où on essaie de s'entraider, quoi. Il y a beaucoup d'autres gens aussi qui ont eu leurs expériences. On pose des questions et là, on peut répondre, quoi. Mais je dis toujours, il y a des risques à faire quelque chose et des risques à ne pas faire la chose, quoi. Donc, ouais, c'est à nous de voir. Comme je dis toujours, je conseille aux gens d'investir l'argent qui sont prêts à perdre. Tu avais dit que il faut vraiment investir le minimum possible que tu es prêt à perdre et tu le fais tout le temps. Je suis sûre que tu ne retraiteras pas. En fait, moi, entre-temps, j'ai un peu changé la phrase. Là, je ne dis plus prêt à perdre parce que ça sonne parfois un peu comme si on va effectivement perdre cet argent, quoi. Moi, je dis qu'on n'investit pas l'argent du loyer, dont l'argent qu'on va organiser notre mariage ou l'argent. Juste pour dire qu'on n'organise pas un agent qu'on a besoin d'un futur proche. Je me dis, moi, personnellement, je me dis ça, ce sont des trucs que je vais liguer à la génération qui me suit, quoi. Donc, c'est un peu comme ça que je vois mon investissement dans les cryptos. En tout cas, merci infiniment, Noël, pour cette présentation, pour tous les détails. Et on se dit à la prochaine pour une autre présentation. Et bonsoir à tout le monde. Bonsoir, merci. Au revoir, bye. Bye. Au revoir, bye. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada